Si on peut passer maintenant peut-être à la communication de Ariel Hadda, qui va faire le lien avec tout ce qui a été dit, en particulier concernant Jean-Charles Thérassier, à partir du questionnaire de Jean-Charles Thérassier sur le reconnaître, donc l'enfant à haut potentiel, je ne sais pas si c'est exactement le titre de votre intervention ou si vous voulez apporter des précisions, Ariel, et puis je vous laisse peut-être vous présenter vous-même, puisqu'on a la chance de vous avoir en présentiel et non pas en vidéo, donc c'est un plus pour tout le monde, et je vous propose qu'on puisse maintenant vous écouter. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Très bien. Merci. Bien. Écoutez, alors j'ai l'impression que je vais un petit peu radoter, parce que si je me présente, je ne sais pas, enfin je suis psychologue initiale, je m'occupe d'enfants doués depuis des décennies. J'ai connu Jean-Charles au début des années 80, mais j'étais la psychologue de Mensa depuis déjà un certain nombre d'années, ce qui faisait que je voyais des enfants doués parce que les gens pensaient que si j'étais la psychologue de Mensa, je devais pouvoir me débrouiller, ils pensaient que leur enfant était plus intelligent, même si on n'en parlait pas trop, si le terme n'était pas utilisé. Donc, j'ai connu Jean-Charles au début des années 80 et j'ai écrit quelques livres que j'envoyais d'ailleurs à Jacques Lang qui m'a remerciée. Je dois dire que le premier livre est paru en 99, je l'ai envoyé à Jacques Lang qui m'a remerciée, ce qui n'a pas été le cas de tous les ministres de l'éducation d'institution. Moi, j'étais vraiment sensible. Et on m'a dit que ça m'avait intéressé des gens qui travaillaient dans une tabinée que j'ai vue en concentration. Bon, alors l'intitulé, c'est Jean-Charles Terassier, explorateur de l'univers des potentiels. Moi, je dis oui. Et quand, avec Laure Lohenstein, on a cherché un titre de cette intervention, eh bien, l'image qui m'est venue, c'était l'explorateur qui est à l'avant de sa caravelle, qui sait qu'il y a une terre là, qui est sûre qu'il la connaît. Simplement, il faut la révéler au plus grand monde. Il savait où il allait. Et donc, c'était en prenant des risques, c'était très risqué. Il faut être déterminé. Il disait, mais nous combattons pour une noble cause. Nous sommes vraiment à l'avance, à la pointe d'un combat pour une cause qui en vaut la peine. Même s'il y avait tous ces enfants derrière qui attendaient qu'on se batte pour eux. Il fallait non seulement le révéler en nombre, mais avec une grille de compréhension, avec une grille de lecture pour qu'on ne sombre pas dans la pathologie, dans l'interprétation d'une pathologie. C'est ça. Alors, on l'a déjà dit, avant, il n'y avait pas de littérature. Il y avait Rémi Chauvin qui était archi-doué, qui était un scientifique ultra-doué, qui avait écrit un livre sur les enfants doués, mais ce n'était pas clinique. Il y avait le psychiatre Julien Guerra, qui aussi a mentionné les enfants doués, mais ce n'était pas pratique. Il n'y avait pas d'application pratique. Les seules applications pratiques qu'il y avait, et Jean-Charles, il a étudié à fond, c'était aux Etats-Unis. Alors, aux Etats-Unis, là, vraiment, on a tout ce qu'on veut. Je cite seulement l'étude de Therman, qui a suivi des enfants doués sur 70 ans. Lui-même n'a pas suivi, mais ses disciples ont continué, et l'étude s'est allée sur 70 ans, et elle a commencé en 1921. C'est-à-dire qu'ils avaient un moment de l'avance par rapport à nous. Et puis, dans les hôpitaux, il y a des laboratoires de psychos, ils font de la recherche, ils ont un grand nombre pour faire des statistiques. Mais quand on lit la littérature américaine, il y a une différence. D'accord ? C'est intéressant, on voit, ça apprend des choses. Mais il y a une petite différence qui apparaît, c'est subtil, c'est pas grand-chose. Mais, donc, Laurent, les anciens parapérestres, Laurent, il n'y a rien de fait. Alors, donc, il a fondé, à l'époque, avec des Mensa, qui savaient, même s'ils n'étaient pas psychologues, ils étaient combatifs. Et c'est tous ceux qui se sont occupés des enfants doués étaient Mensa. D'ailleurs, comme Monique apparaît en 1972, c'était très drôle. Mensa, en 72, il y a eu ce qu'on appelait la QVL. C'est-à-dire qu'il y avait un amas de gens qui sont arrivés parce qu'ils avaient fait le test dans elle. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes et c'était la QVL. Vous aussi, vous avez fait la QVL. Et donc, c'est Mensa qui s'est terminé, qui avait, ils savaient ce que c'était. Et en plus, ce sont des gens qui sont combattifs, qui ont modèles, qui n'ont pas peur, qui ne sont pas impressionnés, pour qui le bon politiquement correct n'est pas l'idéal. Mais c'était la très mauvaise période. C'est arrivé après 68. Or, en 68, c'était fini. On ne parle plus des tests. Alors, les psychologues, ça les arrangait parce que faire un test, c'est fastidieux. Avec un enfant doué, ça l'est moins parce qu'il répond, il fait des réponses qui m'enchantent toujours. Mais à un moment, un whisk, une forme de whisk, vous demandez les quatre saisons. Ça prenait une heure pour sortir les quatre saisons. Pouf, ça n'en finissait plus. Alors, les psychologues étaient très contents. Ils disaient, maintenant, les tests, c'est fini. J'aime ça, la poubelle. On n'en parle plus. Et il y avait, comme a dit Monique, une très mauvaise image à la droite d'Hitler, d'être fasciste. Il fallait vraiment beaucoup de détermination. Il fallait, par l'âme cheville encore, se faire traiter de ringard, de démodé, de gens qui ne comprenaient rien. On avait une image catastrophique, catastrophique. Et il fallait vraiment garder le cap. Jean-Charles, c'est la métaphore du navigatoria. Et j'entendais des psychologues qui disaient, bon, il est intelligent. Et qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Donc, conversé dans des interprétations pathologiques, pour les adultes, c'est catastrophique. On les trouve Asperger, on les trouve dipolaires, on trouve qu'ils sont déprimés, on trouve qu'ils sont encore plus déprimés que ce qu'on croit parce que les divertissements qu'on leur propose ne leur connaissent pas. Donc, c'est catastrophique. Quand j'entends « qu'est-ce que ça change ? », je me dis « mais ces enfants qui tombent dans les mains de psychologues qui disent « l'intelligence ne change rien », qui ne veulent pas le savoir, qui ont cette attitude défensive vis-à-vis de l'enfance. C'est-à-dire que tout ce qu'ils interprètent est de travers. Il y a un mal interprétement. Voilà. Et Jacques Grégoire, que vous allez entendre, avait dit une fois dans un colloque qu'en 1968, on avait balancé tous les archives puisque les tests étaient finis et ce qui était regrettable. Il y avait des archives intéressantes. Et quand Jean-Charles avançait dans… Il n'était pas troublé par tout ça. Il a démissionné de même ça. Il était vice-président. Il a démissionné parce qu'il ne fallait pas mélanger quand même. Sinon, on renvoyait toujours cette mauvaise image. Mais c'est comme s'il savait ce qu'il avait à dire. Déjà, depuis toujours. C'était des racines profondes. Il pensait que c'était à l'adolescence, certaines choses qu'il avait constatées, que c'était déjà à l'adolescence. C'est comme ça qu'il a été déjà… Son intérêt était attiré. Et comme une connaissance intuitive, spontanée, profonde, des racines vraiment profondes, la connaissance est là. Il suffit de la mettre à jour. Et je pense même que c'est pour ça qu'il est devenu psychologue. Je ne pense pas que c'est parce qu'il était psychologue, qu'il a fait des tests, qu'il a vu qu'il y avait des enfants doués, qu'il s'est intéressé à la question. Je pense qu'il est devenu psychologue. Parce qu'en tant que psychologue, on a des instruments de mesure qu'on n'a pas en tant que pédiatre. J'ai des amis pédiatres. Elles posent des questions un peu pièges aux enfants pour voir si elles s'aperçoivent qu'ils sont doués. Mais il n'y a pas la connaissance fine, justement avec la dyssynchronie. La connaissance fine, il n'y a pas ça. Donc, psychologue, ça lui donnait les armes, ça lui donnait le langage, les armes. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est. C'est comme s'il était guidé par une étoile depuis très, très longtemps. Et c'est d'ailleurs étonnant parce qu'avant 68, donc, le protocole hospitalier, qui en impliquait pas seulement l'hôpital, mais dans les CMP ou les CMPP, il y avait, ça aboutissait à la consultation d'un médecin, mais il y avait un test. Systématiquement, il y avait un test. Et on voyait bien qu'il y avait des enfants qui avaient 140 et d'autres qui avaient 100. On ne leur parlait pas de la même façon, qu'on ne les considérait pas de la même façon et que leurs problèmes n'étaient pas les mêmes. Avec les copains, quelque chose comme ça, ça n'était pas les mêmes. Si on n'appliquait pas cette grille, on allait dans le mur. Et j'étais étonnée que les psychologues voyaient des enfants en quantité, puisqu'il fallait en faire… Moi, j'en voyais, je ne sais pas une dizaine par semaine, dans les différents endroits où je travaillais, en test. Et donc, on a quand même une idée. Et non, pas du tout, ça ne sortait pas. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir des enfants doués, ils disaient oui, il est doué, mais ils ne synthétisaient pas, ils ne pouvaient pas conceptualiser. C'était vraiment pouvoir le faire. Et Jean-Charles l'a fait très tôt. Et en plus, il a été connu à l'international. Il y a eu, en 1975, il s'est créé, alors, une… pas une association, je vais le dire, la définition est en anglais, j'ai un accent épouvantable comme ça, tout le monde sait ça. C'est World Council for Gift on Talented Children. Et lui a fait partie de la fondation de ce concile qui se réunit tous les deux ans dans une partie du monde, une ville, enfin pas n'importe laquelle, mais dans le monde entier. En fait, il y a une prédominance américaine absolue. Les trois quarts sont américains ou anglophones. De toute façon, ça se fait en anglais. Et on m'avait dit, j'ai invité une psychologue américaine m'avait dit « De toute façon, vous êtes française, vous êtes née toujours anglée ». C'était très encourageant. Mais lui, avec ce concept de dysynchronie, c'était… lui, il pouvait… il était admis à France de Sénac avec panache, avec allure, avec élégance, avec toutes les qualités qu'il pouvait avoir. Et cette dysynchronie, ça a été effectivement la grille de lecture idéale magnifique pour comprendre ça. Alors, la dysynchronie, c'est donc le développement des enfants n'est pas le même, que ce soit intellectuel, moteur ou affectif. Chaque échelle, chaque partie est dissociée. C'est la dysynchronie. Alors, comme vous l'avez dit, le langage est étendissant. Je suis toujours, après tant d'années, éblouie par les définitions qu'il trouve. On voit les rouages, ils sont petits, ils ont 4 ans, 5 ans. On voit les rouages qui se mettent en marche pour chercher la définition claire, précise, concise, les mots les plus adaptés. Et chaque fois, je me dis, mais c'est une merveilleuse mécanique, c'est formidable. Ça veut dire qu'ils ont une pensée claire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas se trahir par une mauvaise formulation. Ils savent ce qu'ils veulent dire et ils n'en démordent pas. Ils y tiennent. Ils ont la syntaxe, ils ont la notion du futur, du conditionnel, très tôt. Ils entendent. Ils entendent des mots, ils entendent du vocabulaire et ils intègrent tout de suite. Et parfois, les parents se disent, comment ils connaissent ce mot ? On ne l'a jamais dit à la maison. Ils ont surtout de l'humour, un humour, eux-mêmes ont de l'humour et surtout, ils goûtent l'humour des adultes. Ils sont enchantés. Et Jean-Charles avait cette façon un peu particulière d'aborder les enfants. Il faisait des blagues, des plaisanteries. Et les enfants étaient ravis, enchantés. Alors, il leur faisait des blagues. Alors, j'ai oublié, bien sûr. C'était le genre, il y a huit, quatre oiseaux sur une branche. On tire un coup de fusil. Deux tombent, ils sont tués. Combien il en reste ? Et le très content, on dit deux. Ben non, parce qu'avec les fusils, ils sont tous envoyés. Alors, il y avait, c'était plus élaboré que ça. Moi, je tombais dedans à tous les jours. Je me faisais avoir à tous les jours. Et voilà. Donc, ce langage permet de parler aux adultes, de devenir des interlocuteurs intéressants. Et c'est vrai qu'on sait maintenant qu'il y a, les connexions sont plus rapides, elles sont plus nombreuses. Et pour le langage, il n'y a que le cerveau qui fonctionne. Alors que le moteur, c'est complexe. Il y a deux cas où le langage n'est pas bon. C'est les enfants qui ont des outils de séreuse. Donc, ce n'est pas douloureux, c'est progressif. Leur audition baisse. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Vers trois ans, c'est au moment du bain de langage. Et ça se voit. Même à sept, huit ans, on voit que ce mal langage leur a manqué. Et c'est un peu mieux puisqu'ils se vivent comme handicapés. Ce n'est pas le même langage que les autres. Et l'autre cas, c'est les jeunes enfants qui sont pris dans des orages familiaux. Et le plus sûr de ne pas trahir l'un, de ne pas trahir l'autre, de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Ils ont des troubles du langage. Et comme ça, ils sont tranquilles. On ne leur pose pas de questions. Et il ne faut surtout pas qu'ils voient d'orthophonistes parce qu'il vaut mieux essayer d'apaiser les choses auprès des parents. C'est comme ça que les troubles du langage passent. Alors évidemment, le moteur, c'est d'abord, le cerveau va très vite. La main ne peut pas aller aussi vite. Ça donne ces écritures catastrophiques. Et c'est quand les gens téléphonent en disant voilà, mon enfant a passé un test. La psychologue a calculé le QI parce que c'est hétérogène. Il y a des échelles qui ne sont pas bonnes. Alors moi, je dis que ça doit être vitesse de traitement. Oui, oui, c'est vitesse de traitement. En cas des symboles, ça n'est pas bon. Donc, on dit que mon enfant n'est pas doué parce que si on tient compte de cette échelle qui est ratée, ils ne sont pas doués. Et voilà. Alors, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je ne peux pas dire que tous les enfants écrivent mal. Mais pour ce qui est du code, il faut recopier des signes, des signes qui n'ont pas de signification. Le symbole, il faut cocher une case. Alors, c'est beaucoup plus facile. Et les symboles, ils réussissent mieux. Et non, tout le temps, on disait oh, mais c'est parce que c'est une allure scolaire, ça les embête dans l'école. Et puis non, on a dit mais c'est le perfectionnisme. Il s'applique. Et c'est vrai qu'il s'applique. Il s'applique en fin, d'ailleurs, parce que c'est cabossé. C'est pas bien. Il n'y a pas. Mais ça donne des catastrophes. Il y a des maîtresses qui déchirent les feuilles, qui privent de récréation, parce qu'il faut qu'il recopie. L'enfant démarre dans un état de détresse épouvantable. Et il ne peut pas. Et même, c'est pire. Parce que plus on l'embête, plus il est tendu. Il est tendu. Il écrit mal. Et Michel Brignon, dont on a parlé tout à l'heure, disait quand elle a pris en charge cette classe. Elle disait que les enfants, elle commençait toujours, pour les profs de graphisme, elle commençait toujours par faire de la détente, par les décontracter, par faire des exercices de détente pour qu'ils abordent l'écriture sans être de décontraction. Ils abordent l'écriture sans être contractée. Sinon, l'idée d'écrire, ils veulent écrire aussi bien que la mettre à ce tableau, c'est catastrophique. Alors évidemment, on montre une feuille absolument épouvantable. On dirait que c'est un débit qui a écrit ça. Et on dit, vous dites que votre enfant est doué, et on montre ça. Alors non, l'enfant, les parents disent maintenant, effectivement. Moi, je conseille ça comme ça. Je conseille la graphothérapie. parce que ça va assez vite. Comme ce sont les enfants doués qui sont nus, les personnes qui s'occupent, les graphothérapeutes ont l'habitude, les enfants doués. Et ça va ranger tout seul. Ça fait gagner du temps. Et puis, il ne faut pas laisser cet enfant avec une image entamée de lui comme ça. Parce qu'une faille, et ça y est, son image est entamée. Tout le reste, même s'il a un vocabulaire fantastique, même s'il compte très bien, cette écriture-là, ça le marque. Et ça, il faut vraiment éviter ces choses-là. Et... Alors, il peut y avoir... Bon, il y en a au point de vue moteur qui sont nus, parce que les champions, les Olympiques sont, je pense, tous très doués. Et on ne peut pas dire qu'ils soient maladroits. Mais les autres, eux, sont au contraire. Ils sont doués pour tout. Mais les autres, enfin, les chaussures, c'est du scratch, c'est pas c'est... La main ne suit pas. En esprit, ça va très bien, mais la main ne suit pas. Alors, c'est pas tout à fait moteur, mais quand on parle d'hétérogénéité, il y a aussi des enfants qui ont des difficultés d'orientation dans l'espace, ce qui fait qu'ils ratent aussi certains tests. Et ça, ça s'arrange. C'est comme l'écriture. Ça s'arrange. Et après, leur cueillement. Ils ont un très bon verbal. Je dis qu'il faut s'orienter dans l'espace. Le cul, par exemple, il soit un peu perdu. Et ça s'arrange. Et le troisième poste, je peux dire, c'est affecté. Alors, évidemment, ils sont hypersensibles. Ils pleurent vite. Ils ont... Je dis que les enfants doués, pour les enfants doués, le monde, c'est... Ils ont... Ils sont tout à fait... C'est une imagination débordante. Donc, quand un petit incident, un petit fait, ils pensent tout de suite aux catastrophes que ça peut entraîner. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça peut entraîner des catastrophes. Et ils y croient vraiment. Ils sont dedans. En même temps, cette hypersensibilité. Ils souffrent pour d'autres personnes qui ne souffrent pas. Ils participent. Ils attirent l'agressivité. Et c'est terrible parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est agressif. Ils se font harceler. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils ont une raison. Alors, on dit, bien sûr, qu'ils ne sont pas mûrs. Ils pleurent. Ils sont sensibles. Ils sont vite désorientés. Des choses qu'ils ne comprennent pas. Et on dit, ben voilà, il n'est pas mûr. Bien sûr, il n'est pas mûr. C'est très simple. La sphère est réglée. Jean-Charles, à propos de Thès, rêver de questionnaire, le contrôle qu'on fait à la fin du CE2, rêver de pouvoir insérer des questions qui n'avaient rien de scolaire et qui auraient pu permettre de détecter les enfants doués. Ça se fait, ça. Dans des pays où il n'y a pas de psychologues, où il y a très peu de choses, les gens arrivent à mettre au point certaines techniques. Il y avait une psychologue qui allait à Haïti et qui, avec quelques questions, elle arrivait à discerner les questions. Bon, il y avait aussi l'intuition, bien sûr. Mais elle arrivait à les discerner juste avec quelques questions, sans faire un test. Et là, quelques questions dans ce contrôle de CE2 auraient permis déjà de les détecter. Alors, il y a le questionnaire. On ne parle pas plus de ça. Il y a le questionnaire dans le livre. Il y a beaucoup de gens qui viennent en me disant « Écoutez, je coche presque toutes les cases. Il a parlé à des gens, il parlait bien. Il a la curiosité d'esprit, des centres d'intérêt. » Il intègre tout ce qu'il entend, tout ce qu'il dit. « Eh bien, c'est… » Alors, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je voudrais un test pour savoir, parce que c'est juste pour que mon enfant soit heureux. On nous dit, « Ah ben, oui, vous voulez… » Vous devez voir des parents qui s'imaginent que leur enfant est doué, mais qui pensent que… Mais ce n'est pas vrai, mais parce qu'ils s'imaginent qu'il va faire pour les techniques à 14 ans. Alors que pas du tout, les parents sont effondrés. Ils savent qu'ils vont avoir une galère terrible pendant toute la scolarité. Ils veulent que leur enfant soit heureux. Ils pensent que ça va être beaucoup plus difficile de le rendre heureux, même avec l'enfant d'un besoin spécifique, etc. Ils pensent ça et ils ne sont pas du tout contents. Mais pas du tout. Alors, à ce propos de rapport de l'objet, je dois être caractérienne. Ce qui m'énème, c'est de mettre les enfants doués dans le même panier que ceux qui sont sourds, que ceux qui ne voient pas, que ceux qui ont un retard mental, que ceux qui sont hyperactifs. Alors, effectivement, quand on voit tout, on voit les enfants à besoin spécifique, ouvrez la parenthèse, et l'enfant doué est au milieu de tout ça. Et ça me gêne. Mais je dis ça, c'est peut-être très bien, mais ça me gêne. Et donc, mais enfin, c'est une parenthèse aussi. Et c'est l'autre notion qui a contribué à répondre, c'est le QI compensé. Alors, le QI compensé, c'est qu'on compare les résultats d'un enfant, non pas aux résultats des enfants de sa tranche d'âge, c'est 3 mois en 3 mois, mais à un an de plus. Par exemple, il a 7 ans en 3 mois, on compare au résultat d'un enfant de 8 ans en 3 mois. S'il a 115 ou plus, c'est qu'il peut tout à fait sauter une classe, même en sautant une classe, il sera parmi les meilleurs de la classe supérieure. En même temps, c'est chiffré, c'est un argument de poids pour les professeurs. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des arguments pour faire sauter une classe. Et ils sont, et donc, alors à moins de dire que l'hôtesse ne veut rien dire, c'est quand même un argument de dire, voilà, il résonne comme un enfant de tel âge, je l'ai pour vous citer, il résonne comme un enfant de tel âge, donc il sera mieux avec des enfants qui résonnent comme lui, qui ont les mêmes sens d'intérêt, qu'avec des enfants qui ne comprendront pas, qui ne s'intéresseront pas à ce qu'il dit. Et là, on ressort l'argument de la maturité, il n'est pas mieux, d'accord, mais il n'est pas mieux. Alors les parents me disent, je ne veux pas le choquer, je ne veux pas le blesser, s'il n'est pas mûr, il va souffrir. Et ça ne va pas. Il y avait un pédiatre qui m'avait dit une fois, mais un pédo-psychiatre, un pédo-psychiatre, qui m'avait dit, qui m'avait dit, de toute façon, déjà qu'il ne s'entend pas avec les enfants de son âge, il ne va pas s'entendre avec les enfants d'un âge. Alors justement, c'est ça. Et alors là, tous les arguments sont bons. Si il joue, vous voyez, il n'est pas mûr parce qu'il joue dans la récréation, il joue avec les enfants de son âge. Donc, il n'est pas mûr. La semaine, cette semaine, je veux dire, un petit garçon de 5 ans définir la récréation, il me dit, il se dépoule. Donc, il joue, il se défoule, il joue. Alors, on dit, voilà, il joue, donc il joue avec les enfants de son âge. Donc, il est très bien avec les enfants de son âge. N'essayez pas de l'embêter, ça ne va pas l'intéresser. Et laissez-le jouer. Alors que pour un enfant doué, faire du calcul, par exemple, ils sont ravis, ils en redemandent, ils sont enchantés. Découvrir, découvrir des planètes, découvrir des animaux, découvrir des fleurs, des plantes, enfin, découvrir quelque chose. Vastement, ils sont enchantés. Ça n'est pas du travail, c'est du plaisir. Et, ou alors, s'il ne joue pas, ça, on voit ça, s'il ne joue pas, on est, parce qu'il est avec des enfants, avec qui il ne peut pas partager les questions de l'intérêt, le langage n'est pas le même, enfin, il y a 100 raisons. Tu veux écouter, c'est intéressant, là. Et ? Il faut mettre le son sur. Alors, il... Merci de fermer vos micros, ceux qui ont les micros encore ouverts. Parce que ça me trouve. Bon, alors on dit, il est autiste. Alors on dit, allez voir une psychologue, alors heureusement, ils y vont, parce qu'il est autiste. C'est très simple. Il est comme ça, parce qu'il est autiste. Hélas, malheureusement, c'est malheureux pour nous. Et on voit des enfants adorables, mais pas sûrs d'eux, timides, ils sont souvent des tics, des tocs, enfin, ils sont tellement mal, ils ne savent pas comment se rassurer, ils cherchent des moyens, ils voient que leurs parents sont désemparés, ils ne peuvent rien pour lui. Donc, on voit arriver ces enfants comme ça, un peu hésitants. Je dis, mais je comprends que tu n'es pas d'amis, je comprends que tu ne puisses pas t'entendre avec les enfants de ton âge. Toi, tu as le cerveau qui va vite plus tard, ils seront comme toi. Ça ira, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, tu t'intéresses. Alors, je dis, à quoi ils s'intéressent ? Et eux, pas encore, ça sera plus tard. Donc, je comprends que tu n'as pas d'amis et ils vont beaucoup mieux. C'était, je veux vraiment remercier Jean-Charles pour ça. Et là, bizarrement, quand on dit il n'est pas mûr, on ne tient pas compte de sa capacité à assimiler des données à toute vitesse, d'avoir des idées originales, d'avoir une rapidité d'esprit. Ça, ça marque. Mais perdu dans une classe, finalement, il ne manifeste pas trop non plus. Et ça, on ne peut pas le voir. Il y a même des enfants qui savent lire et la maîtresse ne sait pas qui savent lire. Ils sont en dernière année maternelle, en grande section, ils savent lire. Et la maîtresse ne sait pas qui savent lire parce qu'ils ne l'ont jamais montré, parce que les autres ne lisent pas. Il y en a même qui ne savent plus lire à la fin. Donc, on voit que c'est une bataille incessante. Jean-Charles s'est cantonné aux enfants parce que c'est déjà très, très difficile. Il y a l'éducation nationale, il y a tout un univers. Et passer aux adultes, c'est tout à fait autre chose. mais on voit les dégâts. Et donc, il a envoyé son livre non seulement au ministre, mais au candidat à la présidence pour essayer de les sensibiliser en essayant toujours de se battre, de ne pas oublier qu'on n'oublie pas cette on n'oublie pas ça. Vous voyez, Jacques Lang il a été très sensible. Il y a encore autre chose, c'est l'effet Pygmalion négatif. et dont il parle, c'est-à-dire quand on il y a même des études qui font des Pygmalions négatives. Si on dit à un maître que cet élève-là est doué, il aura une très bonne note. Le même élève, le même devoir, si on dit au maître que cet élève n'est pas doué, il aura une moins bonne note. C'est 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 bon c'est comme ça. Et quand on voit dans une classe des enfants s'ils s'ennuient, s'ils sont dynamiques, ils y donnent pour partout dans les chambres mal acceptés. Si il s'endorme, il s'ennuie, il s'endorme, il pense à autre chose, on voit un enfant rêveur ailleurs, pas très présent. Dans tous les cas, on renvoie à cet enfant une image catastrophique, complètement négative, à laquelle il se conforme. Parce que la maîtresse, c'est la société, elle a tout pouvoir, même si ses parents lui font plein de compliments, il dit il pense mais oui, mes parents sont comme ça parce qu'ils m'aiment mais ça n'est pas vrai, moi je sais bien que je suis nulle, il y a l'imposture qui tape là-dessus, je sais bien que je suis nulle et ils vivent, ils se construisent avec cette notion de nullité, cette notion d'infériorité. Je vois des adultes qui ont 40 ans, 50 ans, qu'ils m'ont détestent et je dis, vous savez, j'ai des délais, ils disent j'ai attendu 40 ans, je peux y attendre quelques mois de plus et ils sont, ils pleurent en général. Alors, grâce à internet, ils se sont renseignés, ils se reconnaissent, ils sont terriblement émis et ils racontent des scolarités catastrophiques avec cette image qu'on leur renvoyait « mais j'étais un mauvais élève, ça n'allait pas, j'étais pas bien avec les autres ». Enfin, ça laisse une empreinte qui marque, bien sûr, bien sûr, qui marque. Mais bon, il y a des enfants qui ont eu une scolarité heureuse. Il faut dire que tout dépend dans quelle école ils sont. mais parfois, il y a des bonnes écoles, des bonnes maîtresses, ils gardent un souvenir éliminé, d'une maîtresse qui les comprenait, qui était merveilleuse, qui était un souvenir lumineux. Elle les comprenait, les parents me disaient « ah oui, en telle année, il a eu une maîtresse magnifique ». Puis l'année d'après, c'est une maîtresse qui ne les comprend pas. elle est bonne, elle enseigne bien, mais elle ne comprend pas la spécificité. Et on ne peut pas demander, quand il y a 30 enfants, 28 enfants, on ne peut pas demander une attention spécifique pour chacun parce qu'il n'a pas la grille. Et Jean-Charles était terriblement sensibilisé à ça puisque quand le congrès de Nice, là, il a aimé que je parle, je lis mes chroniques et dis-moi quel sujet je préfère que j'aborde. Et il m'avait dit « mais le désenchantement de l'enfant doué ». Et le désenchantement, effectivement, en maternelle, on lui dit « ça sera bien à la grande école ». À la grande école, on lui dit « ça sera bien au collège ». Au collège, alors qu'elle est en plus en général, on lui dit « ça sera bien au lycée ». Au lycée, on lui dit « ça sera bien à la fac ». Et c'est jamais exactement ça. Mais pas toujours. Il fallait lutter et la lutte était sans cesse renouvelée parce que, par exemple, au début, dans les années 60, les enfants pouvaient rentrer en CP à 5 ans sans protocole particulier. Le directeur, il y a un enfant qui savait lire, qui écrivait beaucoup plus ou moins bien, mais qui savait lire, qui savait calculer, qui faisait des additions, des soustractions. Il disait « mais évidemment, je ne vais pas en CP, je ne vais pas le laisser là en maternelle ». Maintenant, il faut un test. Il y a une date butoir. On ne dit pas toujours aux parents la date butoir exacte quand les parents arrivent en variable. C'est trop tard, les classes sont faites. Mais comme il y a des cycles, il va sauter. Mais on dit quand il rentre dans la classe d'après, on dit « on va attendre la touche. » Après, on dit « on va attendre Noël. » Et puis, on va attendre une réunion. La réunion est remise. Donc, ça traîne. Après, c'est tard. Ou alors, on voit de tout. On le balance. Un jour de contrôle dans la classe au-dessus sans prévenir la maîtresse ou bien la maîtresse n'est pas vraiment pour. Ça devient d'élève en plus. Elle n'est pas ravie. Et un jour de contrôle. Alors, lui, il ne sait rien. Il ne comprend rien. Il est perdu. Les autres, ils le regardent comme un avni. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et il dit « je ne veux pas sauter de classe ». On dit « vous voyez, vous insistez, je ne veux pas sauter de classe ». Enfin, il y a aussi, je vois des enfants, l'école dit « ça serait bien qu'ils sautent une classe, mais on voudrait quand même un test pour être sûr ». Heureusement, il y a ça aussi. Mais, il y a de tout. Il y avait une école où une école était sous contrat sauf pour le CP. C'était en banlieue. Moyennant quoi, tous les enfants de 5 ans rentraient dans cette école puisqu'elle n'était pas sous contrat. Et après, la suite suivait, on ne les a pas oubliées. Et c'était le rêve pour tout le monde. Et puis, la directrice a changé. Ils ont eu le contrat pour le CP. Et la nouvelle directrice disait « chez moi, il n'y a pas d'enfant doué. Moi, je n'ai jamais vu d'enfant doué. Je ne connais pas. Alors que la précédente, je le connaissais très bien. Je ne sais pas. Oui, il y a une école privée, mais sous contrat. et j'ai appris qu'on me disait « Oh, bien, il y a la dalle, je dis toujours que les enfants sont une classe. Ils demandent toujours des sauts de classe. » Mais je les demande à bon escient. Et puis finalement, comme je vois tous les enfants doués, ils ne demandent pas forcément un saut de classe d'ailleurs. Mais beaucoup, pour certains. Le CE2, je ne sais pas. c'est pas un renouvellement, on ne sait pas. Tous, ils sont du début de l'année. Alors, on nous renvoie d'ailleurs une mauvaise image. On dit « Mais vous ne voyez que les enfants doués ? » Ce qui n'est pas vrai. Jean-Charles travaillait dans un IMP, l'Institut médico-pédagogique pour des enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés normalement. Et une fois, il les avait en thérapie. Et avec toute sa finesse et sa psychologie, il les aidait. Une fois, on avait rencontré dans un restaurant, le serveur avait été sorti de cet IMP dans le cas de l'artiste. Il était terriblement ému. Et c'est vrai que rencontrer, un adulte, un enfant qu'on a vu, ça a quelque chose de très particulier et il y a quelque chose d'émouvant pour les deux. Parce que lui se souvient toujours très très bien. Il a été compris. C'est tellement important pour un enfant de se sentir compris. Et là, il s'est senti compris merveilleusement. Il a été compris, il nous l'a aidé. Ses parents même le comprenaient mieux. Ils ont eu des conseils. Il a pu changer d'école, il a pu... Il a été reconnu pour ce qu'il était et sa vie a changé. Il garde ce souvenir-là et ça lui reste, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit des enfants, d'enfants qu'on a vus. On les a vus, ils avaient 10 ans, ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont des enfants et ils veulent revenir voir la personne qui les a tellement bien aidées, qui a tellement aidé leurs enfants que... Ce qui les a, eux, tellement aidés qu'ils voudraient que leurs enfants soient aussi aidés. ils reviennent. Et c'est toujours... Ça a toujours ce côté... Maman dit, tu sais, j'ai bien connu... J'ai connu ton papa quand il avait connu sa mère. Oui, il m'a raconté. Il y a quelque chose de particulier. Ça, c'est un... Quand on voit que les gens bien réussissent, c'est un bonheur qui vaut quand même toutes les bagarres. Alors là, moi, je voyais Jean-Charles une ou deux fois par an parce que quand j'allais dans le midi et il a été quand même sur ces terres. Bien que les gens venaient d'un peu partout, de toute la France, de Belgique et de Suisse. Enfin, à la fin, non, parce qu'il y avait des psychologues. Mais au tout début, les gens venaient de l'étranger. Enfin, francophones, même. Belgique ou Suisse. Et c'était... Et il était là... On voyait ce charisme qui est dégagé. Quand on rencontrait des gens qui étaient parents, par exemple, qui l'avaient consulté, on voyait que c'était quelque chose de très particulier. Ce n'était pas... une rencontre par hasard, ce n'est pas... C'était vraiment particulièrement. Alors, on peut dire qu'en même temps, c'est... C'est... C'est la NPEP qui a été la mère de toutes les associations. La FEP s'est inscrite à la NPEP d'abord et c'est la NPEP qui a écrit et qui a donné le conseil qui a aidé la FEP à faire sa place, à choisir les enfants de la visine et les enfants à la classe spéciale pour enfants doués. Il y a la LREP qui est une association de loisirs qui était aussi en lien avec la NPEP et qui était aussi fondée par Amensa. Et il y avait Eurotalent qui était une... par l'équivalent du World Banking mais pour l'Europe et qui a fait parfois de très, très... de très... de très, très... colloques dans l'Europe et dans tous les pays. Et Jean-Charles a toujours été le pivot de ces choses-là comme l'école Michelet où il a... où les gens venaient de la France entière mettaient leurs enfants chez Michelet et c'était Jean-Charles. Il y avait aussi Madame Pinder mais c'était Jean-Charles aussi. Et à Troyes il se donnait cette école qu'il tenait et c'était lui. C'était son nom qu'il tenait de cacher à l'école. Lorsqu'on aurait rêvé quand je dis qu'on rencontre des gens qu'on a vus enfants et que... On aurait rêvé d'une étude pour savoir ce que sont devenus ces enfants qu'on a vus. Ça fait très longtemps. Ça fait 40 ans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce que... Et ça serait intéressant de le savoir. Alors c'est une étude et il n'y a que des spécialistes qui peuvent faire ça. Il n'y avait pas Internet. On a les noms, on a les adresses, les téléphones. Donc en tout temps les choses ont changé. Mais à TN2 on a vu énormément de noms l'année liée. Et largement lui s'est mis et lui disait mais j'ai mis une pastille rouge sur les dossiers des enfants qui ont plus de 125. Et donc si on fait cette étude mes dossiers sont tout prêts ils ont une pastille rouge. Moi je n'ai pas mis de pastille, je n'ai rien mis mais j'ai l'impression de presque tous on est élevé. Presque tous. Donc il s'est battu. Il s'est battu comme on disait jusqu'à la fin même quelques jours avant il disait mais j'ai tous ces enfants en thérapie qui m'attendent qu'est-ce qu'ils vont devenir où les va être pris mais ces enfants qui attendent que je les voie que je les revoie. Il disait ça 8 jours avant 8 jours avant de partir. C'est vraiment jusqu'à la fin il a consacré sa vie à ça et avec panache avec gloire il s'est battu sans faiblesse. Et il ne s'est pas découragé il ne s'est jamais découragé. Vraiment il battait pour une minorité maintenant c'est un mot à la main notre minorité c'est la société et c'était quand même un éternel recommencement parce que même on parle avec un ministre le ministre s'en va il faut recommencer on parle avec une école on a de bonnes relations avec l'école le directeur de charge il faut recommencer il ne faut pas recommencer il a apporté de la cohérence il a donné une grille de lecture qui évite les pathologies les interprétations pathologiques je sais s'il y en a il peut y en avoir alors pour ça il faut une envergure intellectuelle il faut une audace intellectuelle il faut des qualités de stratégie qu'il a il a été bien sûr extrêmement secondé soutenu par sa garde rapprochée donc et sa garde était là pour le soutenir mais l'élan c'était lui le dynamisme le chef c'était lui et sans lui je pense que le statut des enfants doués l'image des enfants doués en France ne serait pas la même les psychologues qui sont venus sont venus à sa suite il a défriché les autres ont suivi et mais sans lui est-ce qu'ils auraient suivi aussi bien c'est c'est pas sûr et donc il faut vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait que tous les enfants doués lui doivent quelque chose voilà et je vous remercie pour tout ce qu'il a fait pour tout ce qu'il a fait